Salut à tous, petite actue sur briscar.com, donc concernant le Hyundai Nexo voiture à hydrogène donc. Bertrand Piccard va tenter d'établir un record du monde. Ambassadeur de Hyundai Motor France depuis 2017 et propriétaire d'un code électrique, l'explorateur Bertrand Piccard va tenter d'établir un nouveau record du monde, celui de la plus grande distance réalisée avec un seul plan au volant d'une voiture à hydrogène. Le départ sera donné le 25 novembre à Sargumin en Moselle. Aventurier des temps modernes, le suisse Bertrand Piccard se lance à nouveau défi après son tour du monde en ballon sans escale 99 et son tour du monde en avion solaire réalisé entre mars 2015 et juillet 2016 sans consommer la moindre goutte de carburant fossile. Bon alors là c'est moins risqué que ce qu'il a déjà fait, clairement, donc là il sera sur la route avec une voiture bien solide. Désormais, celui qui est ambassadeur de la gamme électrifiée du groupe Hyundai tentera d'établir les 25 et 26 novembre prochains un record d'autonomie à bord d'un véhicule d'hydrogène, puis le combustible de série avec un seul plan en parcourant plus de 700 km. Au volant de Hyundai Nexo commercialisé depuis plus d'un an en Europe, le Lausannois partira de la station d'hydrogène de Sargumin en Moselle pour rejoindre le Bourget en passant par Metz, Luxembourg et Bruxelles. Les experts l'accompagneront à chaque étape pour faire la promotion de la mobilité hydrogène. Parmi eux, l'ancien ministre de l'Environnement Brice Lalonde et le stationneau Thomas Pesquet. Ah oui, pas les clampins du coin quoi. Alors, fervent promoteur des technologies propres, celui qui était également psychiatre a créé en 2016 avec son coéquipier André Borcherberg, une alliance mondiale destinée à présenter aux décideurs politiques 1000 solutions rentables pour protéger l'environnement. A ce jour, 295 solutions ont été déjà validées par l'alliance. Embarquant deux réservoirs de dihydrogène sous pression d'une contenance totale de 6,33 kg, le Hyundai Nexo, qui est exploité au quotidien dans la flotte de taxi Hype, offre une autonomie WTP de 633 km sur un seul plein. Dans l'hexagone, l'SUV proposait un tarif de 72 000 euros, donc 66 000 euros au bonus déduit quoi. C'est quand même très très cher, sachant que le prix de l'hydrogène, je le répète encore, c'est environ, à l'heure actuelle, en 2019, fin 2019, c'est 12 euros les 100 km, car c'est 12 euros le litre d'hydrogène. Et vu qu'on consomme environ 1 litre d'hydrogène pour 100 km, c'est à peu près 12 euros au 100. Donc voilà, alors est-ce que Bertrand Piccard va essayer de faire moins que 1 litre d'hydrogène au 100 ? Pourquoi pas, il va peut-être y arriver, on ne sait jamais. Peut-être qu'il va nous faire 1000 km d'autonomie, alors je serais curieux de savoir comment on fait de l'hypermining avec de l'hydrogène par contre, en rouleur 50 aussi je pense. Ça me paraît très... Ouais, je ne sais pas sûr, parce qu'avec une thermique à 50, c'est ce qui consomme plus qu'à 70-80, donc je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. Bon, je dirais que c'est la même logique qu'une voiture à batterie quand même. Donc à voir combien de kilomètres il va faire sur un plan. Je vous tiens au courant le 25 et 26 novembre prochains, c'est dans plus de deux semaines du coup. Ouais, un peu moins, un peu moins de deux semaines. Donc voilà, je vous tiens au courant sur ça, espérons qu'il y arrive à se faire son record. Allez, je vous laisse réagir, ciao !